Un casque autonome compatible VivePort, un ventilateur 4D et un nouveau casque de réalité virtuelle chez Valve, c'est le Virtual Mac de la semaine. Et dans ce cas fait l'actualité, HTC a profité d'un événement consacré au Vive pour annoncer un nouveau casque de réalité virtuelle autonome conçu par la société chinoise Shadow Creator. Baptisé Shadow VR, le casque vient directement se positionner face à l'Oculus Quest, le casque autonome de Facebook attendu au printemps 2019. Il présente un tarif identique à savoir 399$ et des contrôleurs capables d'être détectés à 360 degrés dans l'espace. Mais la force de l'annonce réside surtout dans la proximité de la sortie du casque puisqu'il serait d'ores et déjà disponible depuis le 11 novembre. Partenariat avec HTC oblige, le Shadow VR utilisera la plateforme d'application VivePort Mobile. Et l'autre surprise hardware de la semaine, c'est la divulgation, à première vue non intentionnelle, d'un nouveau casque de réalité virtuelle qui serait en préparation du côté de chez Valve. Celui-ci disposerait d'un champ de vision de 130 degrés, d'une définition identique à celle du Vive Pro et de contrôleur Knuckles. Et c'est pas tout, selon notre partenaire Upload VR, la société à l'origine de la plateforme Steam serait même en train de préparer un nouveau jeu de la franchise Half-Life destinée au casque. Ce serait pas Half-Life 3 mais plutôt une préquelle de la saga. Et dans les autres brefs de la semaine, on notera l'arrivée prochaine du best-seller Beat Saber sur PS4 le 22 novembre prochain avec des pistes inédites ainsi qu'un mode campagne. De son côté, Google a déposé un brevet pour détecter les humeurs dans nos casques de réalité virtuelle, alors que Facebook a également déposé un brevet mais pour la détection des mouvements des yeux avec des caméras à captation de champs lumineux ou Lightfield, dont l'objectif est de maximiser la précision du tracking en détectant la pupille par rapport au relief de l'œil. Enfin, HTC, la société qui pourrait être également en train de tester une solution de eye-tracking, a lancé officiellement son VIFocus en Amérique du Nord et en Europe. Ce casque autonome vise principalement les entreprises. Il faut dire qu'à 599$, il aura beaucoup de mal à concurrencer l'Oculus Go qui lui est affiché à 219€ chez nos revendeurs. Et dans les choses un peu plus exotiques cette semaine, on relèvera cette étude d'un laboratoire malaisien dont les chercheurs travaillent sur l'immersion olfactive. Ces scientifiques cherchent un moyen de numériser les odeurs. L'idée est d'émettre ensuite des petits stimuli dans la cavité nasale pour les reproduire. Bon, pour le moment, je me vois mal m'introduire une électrode dans le nez pendant mes sessions de jeu pour pouvoir sentir le crotin de mon cheval dans Skyrim. Enfin, Maxisme de la communauté ETR a testé en vidéo un ventilateur pas comme les autres. Le Vortex est en effet un ventilateur destiné à renforcer le sentiment d'immersion durant vos sessions de jeu en réalité virtuelle, ou non d'ailleurs, ou encore en regardant vos films. Et si je vous en parle dans ce Virtual Mag, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un simple gadget et l'accessoire semble particulièrement intéressant pour renforcer l'immersion. Bon non, ce n'est pas tout à fait comme ça en fait. Mais c'est vraiment bluffant. Du côté des sorties, il y a pas mal de petites perles cette semaine. Alors on commence par les gros titres PSVR avec notamment Tetris Effect qui vous permet de redécouvrir ce classique du jeu vidéo de façon très immersive. Il y a également Déraciné dans lequel vous vous glissez dans la peau d'un esprit résidant dans un internat à l'écart du monde. Vous explorez les lieux pour nouer des liens avec les jeunes élèves avec la possibilité de modifier leur destin en voyageant dans le temps. On notera aussi l'arrivée de Transpose, un jeu de réflexion onirique en VR dont l'action se déroule dans un univers où le temps et la pesanteur sont vos outils pour contrôler le décor dans lequel vous évoluez. Sur PC, on relèvera la sortie officielle du très bon VR Furballs destiné à tous les âges. Le poker VR débarque également en force cette semaine avec la plateforme PokerStars qui propose une application gratuite très réussie. Et pour les petits et les grands, il y a également Tin Earth qui se présente un peu comme un Lemmings en réalité virtuelle. Les chasseurs de leur côté pourront repartir traquer les monstres géants dans Titan Slayer 2. Et si avec tout ça vous n'avez rien trouvé d'intéressant pour vous divertir, vous pourrez toujours vous adonner au joie d'abattre des requins qui tombent du ciel dans l'adaptation de Sharknado en réalité virtuelle. Ou pas. Et pour ce qui est du bon plan de la semaine, sachez que le casque Windows MR Lenovo et ses contrôleurs sont actuellement à moins de 200$ sur Amazon.com si vous n'avez pas peur des imports. Je remercie d'ailleurs Dr Phil pour l'info dans les commentaires. Et voilà c'est la fin de l'émission et comme chaque semaine je vous dis un gros merci de nous avoir suivis jusque là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout n'hésitez pas à commenter nos vidéos. A très bientôt les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz